Bienvenue dans cet espace dédié à mes activités dans le domaine du génie mécanique et de la productique. Ces activités ont lieu à Toulouse, donc pour l'enseignement c'est à l'IUT à Paul Sabatier de l'université 3 de Toulouse et pour la recherche c'est au laboratoire qui s'appelle l'institut Clément Adair. Alors ici on s'intéressera notamment au domaine de la science des matériaux et cette science vise à expliquer le comportement des matériaux en tenant compte des sollicitations extérieures qu'il subit et notamment de l'architecture interne donc qui existent au sein de ces matériaux. Alors l'architecture des matériaux dépend de quoi ? Tout simplement des atomes qu'il compose et des liaisons qui relient ces différents atomes et de l'organisation interne intrinsèque de la matière. Concernant les sollicitations, elles peuvent être de différents types, physique, chimique, mécanique. Alors dans le cadre du GMP bien sûr, nous on s'intéressera plus particulièrement à la partie mécanique et ces sollicitations en général on va les rencontrer lors de la mise en service des structures. Alors on essaiera pour ça d'en rendre compte à travers des essais mécaniques de caractérisation donc on fera ce qu'on appelle de la métrologie mécanique on fera des essais de traction par exemple, des essais de choc ou autre mais les sollicitations peuvent également se retrouver lors de la fabrication des matériaux donc lors de l'étape de mise en oeuvre. Donc ça c'est plutôt l'aspect productique. Donc dans cet espace vous aurez accès à des cours, donc des cours d'amphi que j'ai enregistré et qui sont dynamiques c'est à dire que vous pouvez cliquer au sein des vidéos pour passer d'un chapitre à un autre et vous avez également la possibilité de revenir à tout moment dans cet espace de menu ou passer naturellement à différentes autres activités reliées à ce cours. Vous avez par exemple accès à des quiz qui sont en fin de compte des QCM à choix multiple ou à choix unique et vous avez possibilité dans ces quiz de passer d'une question à une autre et de répondre de façon interactive à la question qui vous est posée en choisissant là où les bonnes réponses naturellement. Vous aurez aussi accès à un ensemble de vidéos sur les travaux dirigés donc les CD et les travaux pratiques, donc des manipulations d'ETP et je vous donnerai également des corrections d'anal d'examen donc des années passées pour vous aider naturellement à compléter l'ensemble des compétences théoriques et pratiques que vous aurez pu mettre en oeuvre à travers les différentes activités qui sont à ce niveau-là. Je vous mettrai également des liens sur des vidéos qui vont parler des différents projets scientifiques et techniques donc qui ont lieu au laboratoire mais également au niveau de l'IUT donc des projets qui ont été faits avec des étudiants sur des thématiques techniques mais également humanitaires, culturelles, sociales et sportives. Je vous donnerai également un ensemble de liens et ressources extérieures donc en fin de compte ce sont des liens vers l'extérieur donc c'est bien des sites internet que des vidéos qui me semblent pertinentes dans le cadre de la partie génie mécanique et productique notamment dans le cadre de la science des matériaux. Voilà, j'espère que l'ensemble de ces vidéos vous seront utiles n'hésitez pas à me contacter pour tout commentaire ou question à ce niveau-là et je vous souhaite une bonne visualisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !